Salut tout le monde ! Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, les signes ou manifestations de l'inconscient, aussi appelées les signes de l'univers ou synchronicité, sont dans notre vie depuis longtemps, depuis notre élevement. Les signes sont constamment ici et ils ont toujours été ici. C'est juste que avant nous n'avons pas d'inconscient sur eux, notre intuition n'était pas de développer, pour les interpréter, ou trouver le meaning dans eux, nous n'avons pas d'inconscient de l'inconscient. Le pouvoir de la magie de l'inconscient collectif est que nous tous connaissons tout le monde, l'inconscient connaît tout, connaît la vérité sur tout le monde et tout, c'est juste que nous n'avons pas d'accès à tout, à ces informations, parce qu'ils sont trop deep dans l'inconscient. Nous pouvons avoir accès à cette information profonde et essentielle par connecter le dot par la reconnaissance de la pattern. Vous pouvez être gifflé, un potentiel intellectuel, si un jour, quelqu'un vous a donné ou offre quelque chose en relation avec le zébre ou avec ce qu'il y a, il peut être quelque chose qui est donné à vous, par un membre de famille, un ami, un travailleur ou même que vous vous abonnez à vous-même. Le zébre symbolise le « giftedness », le haut potentiel intellectuel, le « multi-potential ». Par exemple, il peut être un « keychain » avec un zébre sur lui, un « cloth », un « shirt » avec un « zebra » sur lui, quelque chose avec un « zebra » sur lui. Vous pouvez être sur l'autisme spectrum, si à un moment dans votre vie, ou quand vous étiez un enfant, quelqu'un vous a donné quelque chose en relation avec le chien. Par exemple, vous pouvez avoir un « asperger », si quelqu'un vous a donné quelque chose en relation avec le léopard, le nom scientifique de le léopard est « panthéloa pardius », ou en relation avec ce « skin pattern », la « rosette », aussi appelée « spot ». Vous pouvez être gifflé, un « asperger », si quelqu'un vous a donné quelque chose en relation avec le zébre et le léopard. Par exemple, si vous êtes attrayé par un « jaguar », le nom scientifique de « panthéra onka », ou leur « pattern », par analogie, un « human » peut être « gifted » et « asperger ». En regardant la « wall », nous pouvons dire que le « jaguar » égale « guépard » plus léopard, parce qu'ils ont « dot » dans « spot » égale « dot » plus « spot ». Les « giraffes », du nom scientifique de « giraffa camelo pardalis » ont exactement le même « pattern skin » que le léopard, « giraffes » égale « camel » plus « léopard », le « caramel » pour « gifted » parce qu'ils ont une excellente mémoire sur « lit » et le « léopard » pour « asperger ». Le « tiger » du nom scientifique de « panthéra tigris » égale « léopard » pour « shape » plus « zebra » le « pattern », « léopard » pour « asperger » et « zebra » pour « gifted ». Par exemple, quand j'étais 3 ans et avant, j'avais un « stuffed bird » ou « bird-shaped plush » quand j'étais 6 ou 7 ans, j'ai appris avec « enlargement » un « bird » d'un « book ». À mon premier job, en 2016, pour Christmas, j'ai eu cette décoration. « The distribution was random, strangely, every gift that each person get corresponded well to what the person like. I think the unconscious is responsible and that nothing is random, there is no coincidence. Two years ago, a aunt offered me a belt with léopard pattern on it and my mother a long sleeve shirt with zebra pattern. Three years ago, I bought this plush that someone has abandoned and left in the wrong department at the supermarket. It's a léopard. Another example, my past relationship, an ENTJ. is suspected he have Asperger. I think he's like me, gifted an Asperger. He had in his stuff a giraff made and given by his grandmother and he had made an album cover with a jaguar head and his artist name was related to the jaguar. Another fun thing, Asperger, autism spectrum and ADHD, surely because of the sensory processing disorder. We may have a talent for music, we can choose to develop it or not. I didn't know I could have it until I realized I bought this many years ago. this shirt and this scarf. And I didn't know until I was Janos Asperger. I don't know the symbol or pattern for high emotional potential or if it's the same than the giftedness, high intellectual potential, if there is one or not. I don't know another, if there is something which symbolise the ADHD. If someone know or have an ID on it, let me know with the command. We attract what we are, we are attracted by what we are, surely because unconsciously, we search ourselves, we want to know ourselves. The animal we are attracted by, or like the moss, may represent a part of our personality by having psychics or physical characteristics similar with us. For example, the wolf, if you enjoy a lot being alone. The elephant, who is very intelligent. The camel, who have an excellent memory. I suspect, if we are neurodivergent, we may be attracted by, or like the infinity symbol, the hooknote, the ribbon. I suspect, if we are neurodivergent, or in the autism spectrum, we may be attracted by, or like the rainbow. If we have tree-like thinking, and therefore, non-linear, we may be attracted by, or like the tree, the leaves, or the object and picture, which have many connections. I suspect too, if we have the fear of all, or trypophobia, we may have fear of introspection. At the reverse, if you are fascinated by it, we may enjoy the introspection. Thanks for watching, and see you in the next video. Thank you.